Bienvenue sur MyMarketingPodcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi, on est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez MyMarketing Experience depuis plus de dix ans et on est sœurs depuis toujours. Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun. Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de chiffre. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute ! Votre site internet WordPress chouchouté, surveillé et au meilleur de ses performances toute l'année ? Avec le service de maintenance WordPress de Mage, votre site vitrine ou e-commerce est protégé et techniquement optimisé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Détection des failles de sécurité, sauvegarde quotidienne, monitoring du site et remise en ligne en cas de problème, mise à jour des extensions WordPress, l'équipe de Mage assure la maintenance de votre site de A à Z. Adieu les mises à jour qui font planter le site, plus d'emails de clients pour prévenir que le site est inaccessible. Avec le service de maintenance clé en main de Mage, gagnez des heures de travail, évitez les opportunités perdues et les prises de tête sur votre site internet. Chez My Marketing Experience, Mage gère la maintenance technique de notre site et de ceux de nos clients et on apprécie particulièrement leur réactivité et leurs conseils avisés. Pour tout savoir sur les offres de maintenance et d'assistance WordPress de Mage, rendez-vous sur mage.mc.mmx.maintenance-wordpress ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial puisqu'il est enregistré dans le cadre du Podcaston. Le Podcaston, vous connaissez peut-être, d'ailleurs peut-être que vous ne connaissez pas, c'est un événement caritatif dont l'objectif est de mobiliser le monde du podcast pour porter le message d'associations caritatives durant une semaine. Et cette année, plus de 400 podcasts ont répondu à l'appel. C'est une super mobilisation et on est heureuse de participer à cet événement avec My Marketing Podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Sacco, fondatrice et présidente de l'association L'Occasion d'en parler. Bonjour Nathalie, comment ça va ? Bonjour Laurie, ça va très bien et toi ? Eh bien, ça va très bien. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Sandy et moi, on a souhaité soutenir ton association qui est dédiée à la sensibilisation au TDAH. C'est un choix un petit peu personnel puisque je suis moi-même touchée par le TDAH puisque ma fille a un TDAH et je m'étais dit que c'était la bonne occasion de prendre la parole là-dessus avec toi pour venir en parler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton association ? Quels sont ses objectifs ? Quelle est sa mission ? Alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Franchement, c'est un honneur pour nous et ça fait vraiment plaisir de pouvoir sensibiliser à travers ce podcast avec vous. Donc l'association, elle a été créée en janvier 2019. Et donc, mon fils est porteur d'un TDAH. On a rencontré diverses difficultés assez importantes, notamment dans le milieu scolaire. J'ai écrit au ministre de l'Éducation nationale, on est passé devant un juge pour enfants, etc. Donc, je passe un peu les détails. Et donc, de ce fait, je me suis dit soit je prends la voie de la justice pour poursuivre tout le monde, soit la voie de la sagesse. Et à dépenser mon énergie, eh bien, j'ai pu fédérer les personnes autour de moi, ma famille, qui a été très présente, pour créer cette association afin de sensibiliser, d'informer, de former sur le TDAH, mais aussi de soutenir et d'accompagner les familles. Donc, on fait divers événements, des rencontres avec ou sans thématiques. La journée nationale de sensibilisation au TDAH qui a lieu en juin, d'ailleurs, cette année, c'est le 14 et 15 juin. On participe à d'autres rencontres. On participe aussi, on intervient avec des personnels périscolaires, notamment, et auprès de jeunes enfants lors des journées du handicap, parce qu'il y a des villes qui proposent des journées pour le sensibiliser sur le handicap. Ok. Écoute, c'est super clair. Et déjà, bravo pour cette association et d'avoir transformé ces difficultés, d'avoir préféré choisir de transformer tout ça avec de l'énergie positive pour porter un message que ce soit constructif, c'est-à-dire sensibiliser et informer sur le TDAH, qu'on va parler juste après. Et pour que j'imagine, le but premier, ce soit que d'autres familles ne rencontrent pas nécessairement les mêmes difficultés que ce que tu as pu rencontrer avec ton fils. Oui, exactement. C'est un gain de temps pour les familles quand on peut les orienter vers divers professionnels de santé. Donc, sans se substituer aux professionnels de santé, j'ai aussi la possibilité, j'ai eu accès au diplôme universitaire sur le TDAH, qui est fait cette année pour la deuxième fois à Montpellier par le docteur Mme Perper-Rouaquil et Mme Suri-Glory. Ok. Ce que je te propose, Nathalie, c'est que je puisse te poser quelques petites questions sur justement le TDAH. Aujourd'hui, on va parler du TDAH auprès des enfants, puisqu'en fait, à la base, on est un enfant, on est avec un TDAH. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive sur le coin de la figure un jour. Et ensuite, on parlera aussi de comment ça se passe à l'âge adulte et notamment chez les entrepreneurs, puisque nous, chez My Marketing Podcast, on est un podcast marketing et spécialisé aussi, on parle pas mal d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire le plus simplement possible pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement ce qu'est le TDAH, comme malheureusement, il y a beaucoup encore de personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux nous donner une définition très simple, nous dire à quoi ça correspond et déjà cet acronyme ? Le TDAH, le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc déjà, il n'est pas sorti du chapeau, là, il y a quelques dizaines d'années, mais ça date du 18e siècle et bien avant, il y avait des soupçons déjà. Donc il y a plusieurs formes. Dans le TDAH, on trouve les symptômes de l'inattention. Donc c'est des difficultés à rester attentif sur des tâches de longue durée, des difficultés à rester concentré, c'est être facilement distrait, des difficultés dans l'organisation également. Donc après, on a l'impulsivité. Donc l'impulsivité, c'est réagir sans réfléchir. C'est couper très, très, très souvent la parole, par exemple. Ça, c'est très symptomatique. Je crois que si tu rigoles, c'est qu'on connaît ça toutes les deux. Oui. Et puis, dans certains cas, il y a l'hyperactivité, puisqu'on peut avoir un trouble de l'attention sans hyperactivité. Et l'hyperactivité, ça va être le besoin de bouger constamment, soit bouger tout le corps, soit les mains, soit les pieds, ne pas rester en place, par exemple en classe. Donc c'est parler excessivement aussi, également. Il y a une dimension de gestion des émotions aussi, mais qui ne rentre pas encore dans les symptômes pour le diagnostic. On le note beaucoup. Alors ce qu'on dit là, évidemment, ce sont les manifestations les plus fréquentes. Ça ne veut pas dire, si on les observe, que notre enfant ou la personne à côté de nous a un TDAH. C'est un diagnostic qui est quand même relativement complexe à faire. C'est juste un fonctionnement. C'est juste. C'est un fonctionnement différent du cerveau. On appelait ça un trouble neurodéveloppemental. Est-ce que tu sais à peu près combien d'enfants sont concernés ? Alors il y a 5% d'enfants en France environ qui sont concernés par un TDAH et 3% des adultes. Pour les enfants, il y a plus de diagnostic chez les garçons que chez les filles. En termes de ration, on a trois garçons pour une fille. Mais alors moi, j'avais lu que c'est parce que le TDAH féminin ne présente pas les mêmes symptômes que ceux des garçons et qu'à l'époque, dans les études, on étudiait plus les garçons que les filles. Il y a beaucoup plus d'impulsivité et on le voit plus chez les garçons. Par contre, quand on monte, puisqu'on va venir à parler du TDAH chez les adultes, le TDAH ne s'évanouit pas. Les symptômes diminuent et des fois pas tout le temps. Mais on le garde donc à l'âge adulte. Et puis après, dans le terme de ration, on va avoir un homme et une femme en fait dans le diagnostic. Et les femmes vont être diagnostiquées, les filles vont être diagnostiquées plus tardivement. Parce que la maturité, le fait de pouvoir compenser, par contre, quand on arrive à l'âge adulte, c'est la décompensation et là, ça peut être compliqué. C'est là où on se prend un petit peu le retour de bâton pour certaines femmes. Mais moi, je voulais le préciser parce que c'est vrai qu'il y a quand même une inégalité à ce niveau-là et je crois que les études essayent d'ailleurs maintenant de plus en plus d'analyser et d'étudier également chez les petites filles parce que ça ne veut pas dire que c'est un trouble qui est particulièrement masculin. On a vu les symptômes, donc ils sont quand même très caractéristiques. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même cette croyance de dire qu'on a un trouble de l'attention à partir du moment où on oublie ses clés, on est étourdi. Ce n'est pas parce qu'on oublie ses clés et qu'on a mis l'idée à la seconde qu'on a forcément un TDAH. C'est quand ça va impacter au quotidien la sphère familiale, sociale, scolaire ou professionnelle. C'est vraiment là où ça va être difficile en fait, où on va pouvoir parler et faire un diagnostic clinique. Et pour revenir au diagnostic, attention, le diagnostic est bien clinique. Il n'y a aucun bilan, aucun test qui va pouvoir justifier, stipuler qu'il y a un TDAH. Exactement. Et on ne peut pas non plus s'autoprogler parce que moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup, parce qu'on en parlait un petit peu avant en off, on a eu l'occasion d'en parler, où quand on a un enfant avec un TDAH, clairement, les choses peuvent être très compliquées. Et dans le milieu après professionnel, finalement, on ne voit que le côté peut-être qui peut briller. Et il y en a qui pourraient presque se vanter en disant, j'ai un TDAH ou je suis porteur d'un TDAH. C'est ma plus grande force. Et en fait, il ne faut ni le banaliser, ni le glorifier. Oui, voilà. En fait, il faut trouver l'équilibre. Ça peut être une force par moment parce que ça nous donne des atouts, clairement. Mais d'un autre côté, il y a aussi des moments où ça va être plus compliqué, où il va y avoir des symptômes qui vont être plus impactants et qui vont être plus compliqués pour la vie adulte. Et moi, l'exemple que j'aime bien prendre pour vraiment sensibiliser, pour faire comprendre qu'il y a divers niveaux en fonction de la sévérité du trouble, c'est la myopie. Quand tu es un tout petit peu myope et que tu portes des lunettes, tu trouves ça cool. Parfois, tu peux être excessivement myope et même avec tes culs de bouteille sur le nez, tu te cognes quand même encore dans des murs. Ça n'arrive pas à corriger parfaitement. Et ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus. C'est ni l'un ni l'autre. C'est juste que les personnes qui sont porteurs d'un TDAH ne se ressemblent pas toutes. Parfois, elles vont arriver à le masquer. Parfois, ce sera impossible à masquer et en fonction de la sévérité. Et il ne faut pas forcément juger en disant que c'est mon plus grand atout parce qu'il y a des personnes pour qui, même en faisant beaucoup d'efforts, ça reste très difficile au quotidien. Concernant les adultes, il y a des adultes qui n'arrivent pas à avoir un emploi quand même parce qu'il y a un TDAH et certainement d'autres comorbidités, des troubles associés. Ça arrive assez fréquemment aussi. Mais il y a aussi les adultes qui vont changer d'emploi assez souvent. Mais c'est ça aussi de sensibiliser. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs cas de figure et qu'il ne faut pas juger. Ce n'est pas parce qu'on connaît une personne qui a un TDAH qui s'en sort très bien qu'une autre personne sera juste feignante parce qu'elle refuse de s'en sortir avec son TDAH. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des TDAH. On n'est pas tous logés à la même enseigne quand on est porteur de ce trouble. Chez les enfants, quels sont les enjeux au quotidien ? Tu nous as dit qu'il y avait des symptômes, des impulsivités. Mais finalement, la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est des difficultés, tu nous as dit, sociales. Il va y avoir des difficultés sociales, les interactions avec les camarades. Il va y avoir aussi ça. Ça va être avec l'impulsivité, la gestion des émotions. Après, il va y avoir aussi dans le milieu scolaire. Dans le milieu scolaire, c'est là où les difficultés sont. La plupart du temps, le plus compliqué, le fait de devoir rester en place, attentif. Alors, quand bien même on n'a pas d'hyperactivité, il faut rester attentif. Un trouble de l'attention, c'est un trouble de l'attention. Donc, ça va être… Un camarade va faire tomber sa règle ou son stylo, ça va déconcentrer. C'est souvent dans le milieu scolaire quand même. Et après, les interactions avec les autres. Mais c'est vrai que tu me disais, c'est là aussi le rôle de ton association, c'est d'accompagner les parents. C'est que les parents sont souvent stigmatisés également par les comportements des enfants. Donc, on ne s'en occupe pas assez. L'enfant passe directement pour un enfant mal éduqué. Alors, nous, ça a été le cas. Moi, mon fils, c'est un petit qui est mal éduqué et je passe certains mots. Mais c'est souvent ça. C'est souvent ça pour de nombreuses familles. Nous, quand on reçoit les familles, on est d'abord très à l'écoute. Et puis après, on va les orienter vers divers professionnels de santé, mais aussi leur proposer de venir aux événements, aux rencontres pour avoir un temps d'échange et pour qu'ils se sentent moins seuls. Parce que la plupart du temps, quand ils viennent ou quand on les a au téléphone, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes même, à la fin de chaque intervention, chaque interaction, ils sont plutôt soulagés puisqu'ils se disent « Finalement, on n'est pas seul en fait ». Et c'est récurrent et c'est malheureux parce que les enfants ne sont pas forcément mal éduqués. Non, non. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être stigmatisant. Donc, quand on est les parents d'un enfant TDAH, mais parfois aussi quand la personne adulte a un TDAH, parce qu'elle peut avoir des comportements qui ne vont pas forcément être adaptés, il va y avoir le regard des autres. Et d'en parler ou de le savoir, ça doit permettre normalement d'avoir un regard un petit peu plus indulgent vis-à-vis de ça. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de très myope d'avoir des grosses lunettes ou de se cogner ou d'une personne malentendante de faire répéter dans une conversation. Donc, savoir identifier ces choses-là, ça permet aussi d'être plus compréhensif. Et je sais que dans ton rôle aussi, pour les parents, il y a aussi les accompagnés dans tout ce qui est la recherche de diagnostic. Parce que quand même, ça reste un parcours du combattant, parfois, si on n'est pas bien accompagné. Ça, c'est vraiment très important. Et je sais que pour beaucoup de parents, c'est une étape compliquée. Oui. Et alors, pour les adultes, on va y revenir pour les adultes, puisque c'est aussi l'objet du podcast. Mais pour les adultes, c'est encore plus compliqué. L'accès pour les adultes pour faire les diagnostics, c'est encore plus compliqué. Il y a moins de disponibilité. Et puis, ce qu'on n'a pas dit, mais ce n'est pas quand je parlais du trouble qui n'est pas à la mode, qui date de plusieurs siècles en arrière. Il faut se dire que si aujourd'hui, on en parle un peu plus, on l'entend un peu plus, c'est parce qu'il y a plus de diagnostics. Exactement. Il y a la recherche à évoluer, les outils, les personnes sont formées. Et ce n'est pas qu'il y en a forcément plus, c'est qu'aujourd'hui, on les dépiste mieux pour pouvoir mieux les accompagner. Mais effectivement, ces enfants, identifiés ou pas en ayant un TDAH, un jour grandissent. Et parfois, ils l'apprennent à l'âge adulte. Et moi, je sais que j'en côtoie pas mal dans le milieu des entrepreneurs. Pourquoi peut-être l'entrepreneuriat, c'est la vocation des enfants TDAH ? On leur souhaite, ce n'est pas si mal. Mais ces enfants grandissent et il y a beaucoup d'entrepreneurs, je te disais, qui aujourd'hui abordent ce sujet, prennent la parole dessus. Et ce diagnostic, finalement, adulte, tu nous as dit qu'il n'était pas si simple. Et tu m'avais dit aussi qu'il y en avait beaucoup qui se faisaient diagnostiquer parce que leurs propres enfants ont ce trouble. Oui, parce que c'est génétique, le TDAH. Donc, souvent, les parents se reconnaissent dans leurs enfants. Et puis, au bout d'un moment, alors, je prends le cas très concret, le mien, puisqu'on y est, je voyais beaucoup de comprennements et je me disais quand même, moi, j'étais comme ça plus jeune. Mais maintenant encore, et ça aussi, et ça aussi. Et au bout d'un moment, j'ai été consulter un psychiatre à Montpellier en lui disant, est-ce que je suis objective ou est-ce que je veux un peu soutenir mon fils et lui dire moi aussi, tu vois ? Parce qu'il y a ça aussi, quand on voit la souffrance que ça peut donner et l'impact. Et donc, du coup, j'ai fait tout le bilan clinique et donc, je suis porteuse d'un TDAH sévère. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats, quoi. Voilà, mais autant, voilà, on trouve un équilibre et parfois, c'est une force. Et parfois, effectivement, on va pouvoir aborder le sujet de la procrastination. J'allais te poser la question. C'est quoi les plus gros défis quand on a un TDAH, même à l'âge de vie ? Ça va être ça, ça va être… On retrouve les mêmes difficultés de concentrer ça. Alors, j'ai fait de l'entrepreneuriat sur une année et demie. Pour le côté hyperactivité, c'est bon puisque j'étais partout en même temps, donc ça allait. C'est bon et ce n'est pas bon parce que parfois, on a tendance à s'éparpiller aussi. C'est beaucoup de dépenses d'énergie pour un résultat assez… Effectivement, ça peut être bon comme mauvais. Mais bon, on retrouve les mêmes difficultés. Et les plus grandes, ça va être gérer son temps pour ne pas s'éparpiller. Et puis après, ça va dépendre de la sévérité. Est-ce qu'on peut travailler dans un coworking ou pas ? Moi, je sais que je vais avoir beaucoup de difficultés. D'autres moins, c'est parce qu'ils vont mettre un casque sur les oreilles. Moi, je suis en PLS dans un coworking, je vais être totalement honnête. Et je ne vis pas sans mes bouchons d'oreilles. Mais comme ça, tout le monde le saura maintenant. Il y a une chose que tu pointes du doigt, c'est que finalement, tu as aussi appris à te connaître. Tu as eu cette expérience entrepreneuriale. Tu as appris à connaître, peut-être à même découvrir certaines choses. On a parlé de la procrastination, c'est vraiment la difficulté à se mettre au travail, à aborder certaines tâches. La gestion du temps, c'est le temps qu'on va accorder à certaines tâches plutôt que d'autres. La difficulté de concentration, effectivement, c'est la difficulté de concentration au travail en coworking. Pour peu qu'il y ait un peu trop de bruit, c'est un peu l'angoisse. Et ça peut être des challenges quand on est un entrepreneur ou même quand on travaille dans une entreprise. Et du coup, est-ce que tu as des stratégies ou des outils à nous partager, justement, toujours dans le but de sensibiliser ? Et qui peuvent, d'ailleurs, j'insiste, être aussi utiles à toute personne qui n'est pas porteuse de TDAH. Puisque c'est vraiment des outils pratiques pour apprendre à mieux travailler, de l'organisation et de la productivité. Par exemple, le calendrier. On peut avoir plusieurs calendriers. J'ai un calendrier sur le téléphone. J'ai deux autres calendriers normaux, format papier. Donc ça, ça va être pour la gestion des rendez-vous aussi. Et quand je prends les rendez-vous, par exemple, je les note une heure avant. Par exemple, notre rendez-vous d'aujourd'hui, je l'avais noté une heure avant. Parce que comme on pense à toute chose tout le temps, je me mets ce délai-là plutôt que de me mettre un délai trop court. Alors sinon, il y a le pomodoro pour la gestion du temps. Mais je veux bien que tu nous expliques rapidement ce que c'est le pomodoro parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Alors, on peut l'avoir sur les téléphones. C'est une application où on va avoir 25 minutes de temps de travail, 5 minutes de pause. Alors ça, ça va être 3 ou 4 fois. Et la troisième ou quatrième fois, ça va être 15 minutes de temps de repos. Temps de repos, ça ne veut pas dire qu'on est sur l'écran du téléphone. Ça veut dire qu'on respire, on boit un verre d'eau, on prend l'air dehors, on marche, on se dégourdit les jambes. Ça va être ça, en fait. Parce que notre cerveau ne peut pas rester concentré plus de 20 à 25 minutes. Et moi, j'utilise la technique du time blocking qui est vraiment d'avoir un calendrier visuel où je vais définir des créneaux avec des codes couleurs, avec des tâches particulières à certains moments. Et c'est vrai que j'en avais même parlé dans un autre épisode. D'ailleurs, je le mettrai en ressource parce que c'était sur les techniques de productivité qu'on peut mettre en place chez nous. Et j'ai même des créneaux qui sont dédiés à ce qu'on appelle le deep work, donc vraiment les créneaux de concentration qui sont le matin. Parce que personnellement, je suis beaucoup plus concentrée le matin que l'après-midi. Et c'est organiser sa semaine en fonction de comment on est le plus performant. Et ça demande un peu de connaissance aussi de soi. Toi, tu parlais tout à l'heure du coworking. Ça peut être aussi d'adapter son environnement de travail. Tout à fait. Moins s'il y a de choses, d'objets qui vont faire qu'on va être distrait et mieux c'est. Et puis, il y a quelque chose sur la gestion des émotions. Parce que c'est pareil, à l'âge adulte, on s'améliore, mais des fois on décompense et ça peut être compliqué. Il y a la cohérence cardiaque. Donc, il y a une application Respire Relax, par exemple. Et donc, le fait de respirer, inspirer, expirer. Et ça, selon si on est stressé, si on va avoir un rendez-vous en particulier, etc. C'est vraiment intéressant de le faire avant. Et ça, ça se fait pour tout le monde. Oui, c'est ce que je disais. C'est que finalement, aujourd'hui, toi, tu es là pour parler et sensibiliser. Alors, on a pris l'axe des entrepreneurs ou des personnes, des adultes, on va dire. Parce que c'est le thème du jour. Mais ça peut aussi être des stratégies utiles pour toute personne qui nous écoute pour améliorer son quotidien. C'est juste que chez les personnes porteuses d'un TDAH, ces choses-là sont un peu plus compliquées. Donc, il y a des outils et des techniques pour essayer de compenser. Et parfois, ça ne suffira pas, mais ça a au moins le mérite d'exister. Moi, je sais que j'ai une amie qui a un TDAH et qui, elle, n'arrive pas à suivre les conversations sur WhatsApp, par exemple, quand elles sont écrites. Le fait de lire, c'est une grosse surcharge cognitive pour elle, parce que malgré tout, le cerveau est quand même un peu en ébullition. Et elle, du coup, elle nous demande et elle le communique par messages vocaux, parce que ça lui demande beaucoup moins d'efforts que d'écrire des messages ou que de lire des messages. On en avait parlé avant de faire le podcast, mais je vois que des fois, au bout d'un moment, si on a plusieurs conversations, selon où on est engagé, l'association, le si, le la, le mi, en fait, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, quand tu es en fin de journée, tu préfères les vocaux, quoi. Il y en a qui n'aiment pas, mais c'est toujours pareil. Une fois qu'on se connaît bien, du coup, je pense que la connaissance de soi, quand on est entrepreneur ou qu'on travaille, c'est quand même hyper important. C'est très important. Et avec le TDAH, quand on veut faire un diagnostic et qu'on fait le diagnostic, après, je te dirais que ça va de soi, en fait, la connaissance de soi. Comme c'est cérébral, tu vois, on a envie de savoir comment on fonctionne. Et c'est là où les bilans vont être intéressants, bilans psychométriques, etc. C'est là où on va pouvoir voir, là où on a les forces, là où on a beaucoup plus de difficultés et on va apprendre à mieux se connaître, et notamment dans la gestion des émotions. Ok. Et toi, du coup, tu accompagnes aussi les adultes ? Avec les adultes, oui. Depuis cette année, oui. Parce qu'on a les parents, la plupart du temps, qui se posent des questions. Il y a une maman, là, on a fait une conférence sur les outils et techniques de mémorisation. Et puis, c'est une maman qui, quand elle est venue à la deuxième journée nationale de sensibilisation au TDAH, elle m'a dit, je crois que je vais te demander des conseils pour l'orientation. Et là, je l'ai vu récemment et elle m'a dit, bon, ben, je comprends mieux. Il y a des gens, quand ils arrivent à l'âge adulte et qu'ils ont le diagnostic, ça peut être compliqué pour eux de se dire, punaise, mais en fait, j'étais pas bête. C'est que je fonctionne différemment. Je fonctionnais différemment. Le message aujourd'hui, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se faire dépister si on sent qu'il y a une différence ou un décalage. Et surtout, pour se faire aider, parce qu'en fait, le dépistage n'a d'intérêt que si on met des choses en place derrière, je dirais. Mais oui, bien sûr. Après, il y a pas mal de prises en charge et il y a plein d'outils possibles qu'on peut retrouver facilement sur Internet. Il y a des bibliographies. Franchement, il y a des livres de groupes, des associations. Il y a la note, mais il y en a d'autres. Écoute, aujourd'hui, en tout cas, c'est toi qui es venue nous en parler. Et je te remercie beaucoup, Nathalie, parce que c'était super intéressant et c'est un sujet qui n'est pas toujours abordé, je dirais même, de la bonne façon. Aujourd'hui, on a pu discuter du fait que ce n'était pas juste un super pouvoir, comme on peut le dire. Ça peut aussi être quelque chose d'handicapant au quotidien. Donc, merci d'être venue nous en parler pour l'objectif de sensibiliser à ce sujet-là, que ce soit aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour en savoir un petit peu plus sur ton association, connecter avec toi et peut-être même t'envoyer une petite question ? Alors, donc, on est sur LinkedIn, Association de l'occasion d'en parler. On est sur Instagram, pareil, Association de l'occasion d'en parler. Et sur Facebook, la même chose, Association de l'occasion d'en parler. Et ce podcast qui était très intéressant, je te remercie et je remercie également Sandy de nous avoir accueillis, parce qu'il est important que les chefs d'entreprise, entrepreneurs ou chefs d'entreprise, soient sensibilisés et informés sur le TDAH. Parce que beaucoup le savent, beaucoup ne le savent pas forcément. Exactement. Et de toute façon, être informé, ça permet toujours de mieux accueillir et de mieux accueillir des personnes, déjà soi-même si on est porteur ou une personne qui est porteuse d'un TDAH. Donc, je te remercie pour cette précision, Nathalie. Et moi, je mettrai tous les liens vers tes réseaux sociaux et ton site Internet dans les ressources de l'épisode. Et je voudrais juste conclure cet épisode spécial pour le podcast sur la sensibilisation au TDAH. Avec un message de remerciement pour toutes les personnes de l'ombre, je les appelle, qui soutiennent les enfants et les adultes porteurs d'un TDAH. Donc, il y a toutes ces personnes que nous côtoyons régulièrement, les neuropsychologues, les orthophonistes, les psychométriciens, psychométriciennes, ergothérapeutes, tous ces professionnels de santé qui ont un rôle clé dans le parcours des enfants et des adultes porteurs de TDAH. Nathalie, je te remercie et je te souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taggant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada